Bonjour, bonjour, Noël approche, Noël approche à grands pas et il est temps, il est temps de manger sainement équilibré pour mieux accueillir les fêtes de fin d'année qui approchent. Je vous propose dans cette vidéo un batch cooking d'avant Noël, donc à faire un petit peu avant les fêtes, profitez bien sûr de beaucoup manger de légumes, c'est très très important. Avant les fêtes, on sait qu'on va beaucoup manger, on sait qu'on va manger un peu plus gras, un peu plus sucré, alors on en profite, on fait le plein de légumes, de vitamines, de bons fruits au petit déjeuner. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que j'ai préparé pour mon batch cooking d'avant Noël. Donc batch cooking, je rappelle, le meal prep, le batch cooking, c'est simplement des termes anglais pour désigner, préparer le dimanche à l'avance pendant deux heures pour toute la semaine ou tout le début de la semaine. Voilà, c'est un peu ça, le meal prep, le batch cooking. Donc le meal prep, pour expliquer vite fait pour les personnes qui ne savent pas, le meal prep, c'est simplement faire des plats, des plats entiers. Par exemple, une tarte, un chili, voilà, une blanquette, des pâtes à la sauce tomate. C'est réaliser des plats entiers. Le batch cooking, c'est ce que je vais faire là, c'est simplement cuire des ingrédients séparément, qu'on met dans des boîtes, qu'on met dans le frigo, pour pouvoir assembler et créer notre assiette comme on veut. Et bien, au moment des repas, donc après, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez faire, qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous. Vous n'êtes pas, bien sûr, obligé, si vous avez envie de tester le batch cooking ou le meal prep, vous pouvez tester un dimanche. Voilà, vous choisissez ce que vous avez envie de cuisiner pour la semaine d'après. Vous pouvez réfléchir par rapport au nombre de personnes que vous êtes, au nombre de portions que vous voulez faire, au nombre de repas qu'il faut prévoir. Si le midi, vous êtes tout seul chez vous ou que vous ne mangez pas à la maison, prévoyez pour le soir uniquement. Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir avant de programmer un meal prep ou un batch cooking. Et à vous de voir, testez l'un. Si ça ne vous va pas, testez l'autre. Testez les deux, voilà. Une semaine, vous testez l'un. Le dimanche d'après, vous testez l'autre. Et vous voyez si vous préférez le meal prep ou le batch cooking. Mais voilà, Noël approche à grands pas. Il est temps de faire le plein de bons légumes et de bonnes vitamines, comme je l'ai dit. Et je commence par préparer, du coup, des légumes rôtis au four. Donc, j'ai coupé et j'ai épluché des carottes. J'ai mélangé avec du potimarron. Un peu d'huile. J'étale sur une plaque de four, bien entendu. Donc, je chauffe mon four à 180 degrés. Si c'est un petit peu long, vous pouvez augmenter un tout petit peu le four. Le plus important, c'est que les légumes soient bien étalés sur la plaque pour que ça cuit de façon uniforme. Ensuite, vous pouvez, dans le bol ou directement sur la plaque, comme vous voulez, rajouter des herbes aromatiques de votre choix. Moi, j'ai choisi un mélange d'herbes que j'ai fait avec le thermomix. Vous pouvez, bien entendu, rajouter des herbes de Provence, du basilic, du persil, de l'ail semoule. Rajoutez ce que vous voulez. Et c'est parti pour le four. Les légumes seront prêts quand ils seront légèrement dorés et surtout très tendres. Donc, il n'y a pas vraiment de temps conseillé. Il faut juste voir à l'œil, voilà, surveiller quand ils commencent à être bien cuits, à être dorés. Vous essayez avec un couteau. Si c'est bien mou, vous pouvez les sortir. Donc, on va commencer les féculents. J'ai choisi de faire de la semoule de couscous. Donc, de base, j'avais choisi de faire du boulgour, mais finalement, je n'en avais plus assez. Donc, je me suis rabattue sur de la semoule de couscous. Ce n'est pas très grave. Je ferai du boulgour la prochaine fois. Donc, tout simple, je suis les instructions du paquet. Donc, de l'eau chaude, voilà, que je vais venir verser dedans. J'essaie de ne pas me brûler parce que la vapeur remonte et c'est très très chaud. J'aurais pu prendre le temps d'aller chercher les gants de cuisine pour ne pas me brûler. Mais voilà, ça ne brûle pas non plus tellement, sinon j'aurais lâché. Donc, derrière le paquet, il conseille de mettre une petite noix de beurre. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est très important dans la semoule de couscous de mettre de la matière grasse pour ne pas que ça colle. Mais en tout cas, sur le paquet, c'est conseillé. Donc, j'en ai mis. On remue bien. J'ai le paquet à côté. Donc, c'est des sachets typiak. Voilà, pour ceux qui voudraient la référence. C'est semoule de couscous parfumée. Donc, elle est très très bonne. Ce n'est pas piquant, ce n'est pas fort. C'est très très bon au goût. Donc, la semoule de couscous est très très simple à préparer. Vous voulez préparer un taboulet. Vous mettez de l'eau froide. Vous laissez gonfler. Vous voulez préparer de la semoule de couscous chaude. Et bien, vous mettez de l'eau chaude. Voilà, on remue bien. Un peu de matière grasse. Et on laisse gonfler pendant un moment. Donc, ensuite, c'est parti. Du coup, sur le Friend. Donc, là, pour aller plus vite, j'utilise les deux. Donc, le Thermomix et le Thermomix Friend à côté. Le tout petit. Sur le Friend, je fais chauffer de l'eau pour cuire après des pâtes. Sur le Thermomix, je vais venir cuire du ribasmati en cuisson Rice Cooker TM6. Donc, une cuisson, un mode de cuisson qu'on ne peut pas faire du tout sur le Thermomix Friend, malheureusement. Alors, ça, c'est un peu la petite chose que je reproche à ce Thermomix Friend. C'est vrai que les hélices ne sont pas puissantes du tout. Donc, si vous voulez remuer quelque chose qui va bloquer les hélices, le moteur est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très petit. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui bloque les hélices. Par exemple, vous ne pouvez pas rissoler de légumes avec le Friend parce que le légume, il faudra que l'hélice le pousse. Et l'hélice, le moteur n'a pas la puissance pour pousser. Voilà. Donc, c'est vraiment des petites choses, là, les pâtes. Voilà, ça va que j'ai fait des coquillettes. Donc, c'est très petit. Ça voltige dans l'eau. Ça ne bloque absolument pas les hélices. L'hélice n'a pas besoin de pousser les pâtes. Voilà. Donc, le mode TM6, aussi, les modes de cuisson. Par exemple, la cuisson du sucre. La cuisson lente. Les modes de cuisson TM6 ne sont pas disponibles sur le Friend. Je trouve ça vraiment, vraiment très dommage. Ils auraient pu, au moins, faire une toute petite fonction. Parce qu'honnêtement, il y a quelques trucs qui seraient possibles de faire. Mais bon, c'est dommage. Donc, très, très simple. Je prends la recette. Je reproduis ce qu'il y a marqué comme temps. Voilà. Donc là, forcément, toutes les pâtes sont tombées au fond. Donc, ça ne veut pas remuer. Je remue bien en grattant au fond. Voilà. Et pendant que les pâtes sont en train de voler un peu partout, vite, je déclenche la cuisson. Et les pâtes se sont cuits parfaitement. Voilà. J'égoutte les pâtes. Je vais venir les mettre dans un tupperware. Ça sera le premier tupperware. Du coup, la première boîte. Parce que tupperware, c'est une marque. Je m'excuse. La première boîte en plastique. Le premier contenant en plastique. Voilà. Donc, oui, j'utilise des contenants en plastique pour mon frigo. Simplement parce que les contenants en verre sont extrêmement lourds. J'en ai très, très peu. Et ils sont vraiment soit trop gros, soit trop petits pour mettre des contenants comme ça. Donc, j'utilise encore des contenants en plastique pour le frigo. Donc, je vais commencer sur le Friend à faire la fricassée de chanterelle sauce ciboulette pendant que le riz finit de cuire. Donc, oui, le Thermomix Friend a réussi à faire fondre le beurre et à rissoler. la ciboulette, tout ça, pour faire la sauce. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va que jusqu'à Varoma. Donc, ça ne va pas jusqu'à 160 degrés comme le TM6. Et surtout, ça ne va que jusqu'à vitesse 2. Donc, on ne peut faire que des trucs qui rissolent, qui mijotent, etc. Voilà. Donc, j'ai essayé quand même. Je me suis dit, allez, ça devrait le faire. Il devrait arriver à rissoler les champignons. Mais finalement, non. Les champignons se coincent entre les hélices, se mettent vraiment comme un tas entre les hélices. Et le moteur n'a pas voulu démarrer, ce qui doit pousser les champignons. Et ce moteur ne peut pas pousser. Donc, j'ai dû inverser. Voilà. Je vais lancer la recette des champignons. Voilà. Sur le TM6. Pendant que, du coup, je mets dans le deuxième contenant en plastique, le riz basmati. Alors, oui, le riz basmati avec le Thermomix est plutôt du genre pâteux et collant. Donc, c'est vrai que si vous n'aimez pas le riz pâteux, faites-le simplement à la casserole. J'imagine que si vous n'aimez pas le riz pâteux, vous ne le faites jamais au Thermomix, bien sûr. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Le chéri, ça ne le dérange pas non plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà. Donc, le but d'un batch cooking est d'avoir au moins à manger pour, je dirais, les trois premiers jours de la semaine. Même plus, parce qu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que des pâtes ou du riz, si vous ne mettez pas de matière grasse à l'intérieur, ça peut bien se conserver maximum cinq jours dans le frigo. Mais attention, il ne faut pas mettre de beurre dans les pâtes, sinon ça retombe à trois jours grand maximum pour les manger. Voilà. Mais sinon, un plat tout prêt, tel que le meal prep, par exemple, vous faites une quiche, vous faites une tarte, vous faites un gratin, un plat préparé, s'il contient de la crème, du lait, du beurre, se conserve trois jours seulement au frigo. Donc, voilà. En général, pour le jeudi et le vendredi, si vraiment vous tenez à faire des meal prep pour toute la semaine, le jeudi et vendredi, pensez à congeler vos plats et les ressortir plus tard. Ça, ça se fait également. Voilà. Congeler, en général, pour le jeudi et le vendredi, les choses. Donc, la fricassée de chanterelle est prête et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment délicieux. Donc, maintenant, il reste, bien entendu, les œufs que j'ai mis à cuire sur la casserole et le poisson à cuire à la vapeur. Donc, j'ai choisi de faire du collin. J'ai fait une grosse quantité de légumes rôtis au four pour pouvoir en avoir durant un moment. Voilà. Et voilà, tout est prêt, tout est cuit, tout est bien. Donc, la semoule de couscous sera commencé à manger, du coup, le dimanche midi pour moi. Voilà. J'en ai bien eu pour jusqu'à mercredi, même peut-être un peu plus. En tout cas, ce sont des idées parmi d'autres. J'ai bien entendu de la salade verte, de la batavia dans le frigo qui est toute lavée, toute prête aussi dans des boîtes hermétiques. J'ai pas fait de viande pour ce batch cooking, tout simplement parce que j'en avais encore dans le frigo. Donc, pas la peine de faire de trop. Donc, du coup, pour ce batch cooking, il y a la semoule de couscous parfumée. Les pâtes et le riz, les légumes rôtis au four, donc carottes et potimarron, fricassés de chanterelle à la ciboulette, 6 oeufs durs et 4 filets de colin cuits à la vapeur. Voilà, de quoi bien se régaler pendant plusieurs jours et profiter du coup de faire autre chose que de cuisiner tout le temps quand on n'a pas vraiment le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada